Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale. Et on est ravis ce soir d'accueillir sur ce plateau Mgr Luc Ravel, auteur de ce livre, Comme un cœur qui écoute. On parlera d'abus sexuels et des récentes affaires de pédophilie. Et comme il l'écrit sur cette première page, la parole vraie d'un évêque sur les abus sexuels. Dans le reste de l'actualité, ce sera un petit peu plus léger avec Vera et son invité. C'est Samuel Mantelet de Sneaker Empire. Delphine Vespizer fera un petit peu de sport, tiens, mais du sport plutôt cérébral avec un coach de vie. Et on terminera cette émission avec un art martial assez particulier. Regardez, on ne porte pas les coups, quoique ça s'appelle l'Apkido. Et c'est Moussin Eni qui sera sur ce plateau. Juste avant, c'est le JT qui est présenté par Camille Rolland. Bonsoir à toutes et à tous au sommaire de l'actualité de ce mercredi 20 mars. Le Sud Alsace s'engage pour le développement de l'industrie. Il est le premier territoire français à signer le contrat territoire d'industrie lancé par le gouvernement pour redynamiser le secteur. De la campagne à la ville, la ferme se fait une place dans le paysage urbain. Exemple avec l'îlot de la Méno qui cultive les fruits et légumes au cœur du quartier. Et puis, pour le coup d'envoi du festival de la langue régionale, une visite franco-asacienne était organisée cet après-midi au musée asacien de Strasbourg. Mais pour commencer, les gilets jaunes d'Erstein ont rendu les conclusions de leur consultation citoyenne. Début février, ils ont distribué 11 000 questionnaires dans les boîtes aux lettres de 19 communes du pays d'Erstein. L'enjeu participait au grand débat national à leur manière en rassemblant les doléances des citoyens. Au total, 455 questionnaires ont été complétés. Une copie de cette synthèse sera remise au gouvernement et aux députés sénateurs du Barin. On écoute Lionel Lutz, gilet jaune, à l'initiative de ce projet. Les grandes lignes de cette synthèse sont vraiment multiples. Évidemment, le pouvoir d'achat ressort de façon importante, mais pas uniquement. Il y a également beaucoup de préoccupations au niveau de la fiscalité, on le savait. Au niveau également de la citoyenneté, de la représentation, de la représentativité, c'est aussi l'absence ou la disparition des services publics, que ce soit en milieu urbain, mais surtout évidemment en ruralité, les hôpitaux, les unités hospitalières qui ferment, les classes dans les écoles publiques qui sont regroupées. Quel avenir pour l'industrie du Sud Alsace ? Lundi, les représentants de l'État et de la région, les intercommunalités situées autour de Mulhouse et leurs industriels se sont réunis pour signer un contrat qui fait du Sud Alsace un territoire d'industrie. Lancée par l'État, cette initiative vise à promouvoir et développer l'industrie dans plus de 120 territoires en France. Exemple avec l'entreprise Schlumberger à Guêpes-Villers, le leader mondial de la fileuse, développe l'emploi au sein de son usine. Fanny Kouns et Marendis. C'est à Guêpes-Villers que tous les signataires du contrat territoire d'industrie Sud Alsace se sont réunis. Le lieu n'a pas été choisi au hasard, il s'agit de l'entreprise Schlumberger, fabriquant de machines pour le textile depuis plus de 200 ans. Ici, la démarche territoire d'industrie ravit forcément le dirigeant de l'entreprise. Moi, je crois profondément, et je le disais pendant la visite, à la densité des entreprises. Plus on est d'entreprises industrielles, plus on va avoir à notre disposition des services proches pour l'industrie, des fournisseurs, des fournisseurs d'acier, des fournisseurs de câbles, des fournisseurs de courroies. Donc, il est très, très important d'avoir une densité industrielle forte. Et ce territoire Sud Alsace va pouvoir se identifier. Et pour moi, c'est une excellente nouvelle. De par son histoire, le Sud Alsace est un territoire à forte identité industrielle. Voilà pourquoi il a été choisi comme territoire pilote par l'État. Ce territoire, en fait, il est largement au-dessus des emplois localisés dans l'industrie, au-dessus de la moyenne nationale. On est à plus de 20%, quand dans le Grand Est, on est à peine à 17% et qu'au niveau national, on est à peine à 15%. Si le Sud Alsace a été choisi par le gouvernement, c'est aussi pour son dynamisme. De nombreux projets ont été lancés dans le domaine de l'industrie ces dernières années sur le territoire. Depuis le début des années 2010, nous avons engagé un certain nombre de démarches avec différents acteurs industriels autour de nous, en prenant en compte leurs préoccupations. Donc on est vraiment sur des projets de terrain et d'industriel. Et puis, nous étions prêts à faire financer un certain nombre de projets sur notre territoire. Des projets autour de l'aéroport pour la zone de Saint-Louis, par exemple. Des projets autour d'un accélérateur autour de l'industrie sur le quartier Fonderie de Mulhouse. Et donc, ça arrive à point de nommer cette démarche territoire industrie. Et donc, nous allons pouvoir bénéficier, je l'espère, de cette proposition du gouvernement de mettre des enveloppes budgétaires spécifiques à cette dynamique de réindustrialisation de la France et des territoires. Au total, le gouvernement a déterminé une enveloppe globale d'1,3 milliard d'euros pour développer les 124 territoires d'industrie en France, dont celui du sud Alsace. Des terres agricoles enclavées dans la ville pour être encore plus proches des consommateurs. C'est le pari de l'îlot de la Méneau. Installé depuis 2014, c'est l'unique ferme urbaine de la capitale alsacienne. Dans le quartier, l'exploitation qui favorise les circuits courts séduits. Reportage de Cécile Motz. Les radis sont d'oeufs sortis, les pissenlits sont lavés et les carottes empaquetées. Ces produits sont 100% strasbourgeois puisqu'ils sont cultivés sur les 11 hectares de l'exploitation ou encore sous les 6000 mètres carrés de serre dans le quartier de la Méneau. Mais alors une ferme urbaine, qu'est-ce que c'est ? On est à quelques encablures de la cathédrale de Strasbourg et ici on cultive une cinquantaine de variétés de légumes tout au long de l'année. À côté de ça, on complète quand même avec quelques petites choses d'un peu plus loin pour qu'on puisse faire totalement ses courses ici en fait. Comme des jus de fruits, des bières qui sont produites au bout de la rue, du café un peu plus loin, etc. Ça permet de réduire au maximum les kilomètres. Là, les gens achètent les légumes qui sont produits à quelques mètres à côté. Voir directement où sont produits les fruits et légumes, aller à la rencontre de ses voisins, c'est bien l'objectif. Avec ses 12 salariés et 4 CDI signés cette année, le chiffre d'affaires de l'exploitation augmente. Amener l'agriculture directement dans la ville, cela semble fonctionner. Au bout de 5 ans, on a réussi à mettre sur pied une exploitation tout à fait fonctionnelle avec ses caractéristiques propres. On est sur des terrains qui sont situés en zone inondable, des terrains qui sont souvent plus lourds que des sols maraîchers sur lesquels on serait installés dans l'absolu à la campagne. Par contre, on bénéficie d'un climat plus clément parce qu'il fait quand même moins froid en ville. Puis après, effectivement, peut-être l'enclavement qui nous contraint quand on échange du matériel avec d'autres collègues, de circuler un peu plus, voilà. Mais après, je veux dire, on en fait, on en tire notre avantage aussi. On y trouve un certain intérêt, le consommateur a envie de retourner au fondamental, notamment chez les producteurs. Et la tendance des fermes urbaines se multiplie, un projet serait même en discussion à Mulhouse. Pour les consommateurs, pas de doute qu'ils soient habitués ou juste curieux, le concept séduit. Je me suis garé de vin et puis voilà, je vais découvrir leurs produits. Puis voilà, on verra. Je fais mon tour et on verra. Donc on essaye tous de faire participer un peu les locaux. On est assez sensibles au circuit court. Pourquoi on prendra des produits qui traversent la France, l'Europe ou le monde ? Donc on est assez sensibles à ça. Par ailleurs, ici, c'est des gens qui sont motivés, qui portent bien la chose. Et donc on a vraiment plaisir à venir ici. Avec ces services de drive et de livraison à domicile, les lots de la Meno continuent sur sa lancée. Cet été, le magasin fera peau neuve. Le but, accueillir un plus grand rayon de produits en vrac, mais aussi, pourquoi pas, un rayon boucherie. Pour sa 18e édition, le printemps de la langue régionale, où en asacien, frayorfeur Unzerichproc lance pour la première fois les festivités à Strasbourg. Du 20 au 30 mars, l'Office pour la langue et les cultures d'Alsace et de Moselle, mais aussi la ville de Strasbourg, mettent à l'honneur la langue asacienne. Pour le coup d'envoi du festival, une visite atypique était proposée aux aficionados de la langue asacienne. Cécile Motz. Cigogne, crapaud, lapin de Pâques, le printemps n'aura plus de secret pour ces enfants venus au musée alsacien. Une découverte faite en deux langues, français mais aussi alsacien, et cela au rythme de comptines, de légendes et d'histoires locales. Le jeune public a donc pu découvrir la langue régionale et ses traditions, et c'est avec cette visite que débute le festival. Frayorfeur Unzerichproc, pour le musée alsacien de Strasbourg, y participer était une évidence. Effectivement, au musée alsacien, on a un fort public touristique, on a aussi un public local qui est fidèle, mais en même temps, c'est important pour nous de le valoriser, d'essayer de le développer, et aussi d'inclure finalement cette langue alsacien qui au fur et à mesure des décennies est devenue un petit peu minoritaire, voire parfois un peu marginale en Alsace. Et pour nous, c'est important que le musée alsacien lui fasse toute la place qu'elle mérite. Et c'est par ce type d'action aussi qu'on arrive à inclure l'alsacien, les alsaciens, le public local. Après Mulhouse, la semaine inaugurale du festival se tient dans la capitale alsacienne. 18 événements sont proposés aux strasbourgeois et aux curieux, entre dégustation de vin, visite insolite, blind test, mais aussi œuvre artistique. L'objectif de ces festivités, redécouvrir la langue régionale. Cette année, on a des événements sur 10 jours, donc c'est une grande première, on a voulu marquer le coup. L'idée, c'est de proposer des événements dans différents lieux de vie strasbourgeois, où se côtoient toutes les générations. C'est vraiment de permettre aux gens de se rencontrer, de partager, notamment les seniors avec les plus jeunes. On a un atelier autour des expressions alsaciennes et des expressions françaises d'aujourd'hui. Samedi 30 mars, la Cité de la musique et de la danse accueillera le spectacle d'ouverture du Freyorf Unzerichprohr dès 18h30. En attendant, fin de journée, ces soirées blind test au Café Grignon. À l'ère du numérique, le digital s'invite dans les cuisines des restaurants et dans les hôtels. À Paris, les professionnels du secteur se sont donnés rendez-vous au Food Hotel Tech. Parmi les 180 exposants, des entreprises alsaciennes étaient présentes. Nora Boarewa est partie à leur rencontre. Contrôler les rideaux d'une chambre d'hôtel ou encore la lumière à l'aide d'un terminal téléphonique, voilà l'une des inventions du bureau d'Ile-Kirch d'Alcatel-Lucent Entreprises. Sur le salon parisien Food Hotel Tech, c'était l'occasion de montrer les dernières innovations, comme cette application qui permet à l'équipe hôtelière et à ses clients d'échanger par message. Commander, je ne sais pas, du room service, être localisé, commander une pina colada depuis le côté de la piscine, que sais-je. Voilà, une bonne relation client, donc c'est au monde de savoir-faire. L'application Rainbow aussi, comme beaucoup de choses dans notre R&D, a été faite, conçue et toujours développée à Il-Kirch. L'innovation technologique et digitale passe aussi par la cuisine. Cuire des poivrons et des oignons dans un même appareil, c'est possible. L'entreprise Rational, basée à Wittenheim, présente sur ce salon deux appareils de cuisson multifonctions, qui permet par exemple au chef de faire un riolé sans une surveillance permanente. Le Vario Cooking Center va s'orienter pour toutes les multitudes de cuisines, aussi bien pour la restauration commerciale, donc tous les petits restaurateurs, en même temps aussi pour le snacking, donc ici présent où nous allons faire tout un tas de cuissons justement à la minute, et aussi bien aussi pour toute la collectivité. Lors de cette troisième édition du salon Food Hotel Tech, près de 6 000 professionnels sont venus s'immerger dans les innovations technologiques et digitales dédiées au secteur hôtellerie-restauration. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Tout de suite, l'image du jour d'Oliviane. Alors que le ministère vient à peine de dévoiler le classement des lycées pour les résultats au bac, certains agents immobiliers ont déjà saisi l'occasion pour réaliser un coup de communication. Vous souhaitez que votre enfant puisse intégrer la meilleure école pour avoir son bac ? Et bien déménager au plus près de l'établissement choisi. En Alsace, seule la ville de Strasbourg est pour le moment scrutée, et trois lycées sont ciblés. Pour aller au lycée des Pontonniers, chercher un appartement rue de l'Université, pour Fustel, tenter votre chance rue Saint-Louis, et pour Clébert, rue de Felsbourg. Sinon, faites confiance à votre enfant pour réussir quand même, et restez chez vous. Voilà pour l'image du jour. Merci pour le JT. On accueille le plateau de 24 ans en Alsace ce soir, avec Vera et son invité Samuel Mantelet, nos invités Monseigneur Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, et on parlera sport avec Moussine Henni, maître sixième d'âne en aptidot. J'ai bien dit l'aptidot, ça sera le sport en fin d'émission. Avant cela, c'est la météo. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions cas revenus à Colmar, Celesta, Aguenot, Saverne et Sarbourg. Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver sur Alsace 20, et encore plus ravi de vous apporter une bonne nouvelle en ce jeudi matin, puisque le soleil sera encore présent. Les valeurs dans la matinée, attention, il fera encore frisquer, il fera moins 1 degré, ce sera à Mulhouse et chez nos voisins de la région du Bas-du-Rtambert, 2 degrés la maximale à Colmar et 1 degré partout ailleurs. Votre après-midi, profitez-en, terrasse, cocktail, faites-vous plaisir, il fera beau absolument partout, et les températures, il fera regarder jusqu'à 14 ou 15 degrés selon l'endroit où vous vous trouvez. En ce vendredi, les températures continuent leur ascension, il fera jusqu'à 17 degrés en Alsace ou chez nos voisins allemands. En ce jeudi 21 mars, nous célébrons les clémences, ne les oubliez pas, le soleil se lèvera à 6h30 pour nous dire au revoir à 18h42. Excellent moment à tous sur Alsace 20, et j'ai le plaisir de vous retrouver dès demain. Venez découvrir et essayer le nouveau SUV C5 Aircross dans nos concessions car revenus à Colmar, Celesta, Aguenot, Saverne et Sarbourg. Et on va parler ce soir de 7 ouvrages comme un chœur qui écoute, qui est signé de Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg. Comment allez-vous Mgr ? Très bien, mais si on avait moins d'abus à gérer, ce serait mieux. Voilà, on va justement en parler, avant cela quand même un petit peu, de portraits qu'on vous découvre, vous avez 62 ans, vous êtes, très étonnamment, je ne m'attendais pas à ça, polytechnicien, ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure des pétroles et des moteurs, vous avez également une maîtrise en philosophie, votre service militaire, c'était dans le 1er régiment de chasseurs parachutistes à Pau. Est-ce que vous avez sauté ? Oui, bien sûr. Voilà, vous avez un lien évidemment très fort avec l'armée pour deux raisons. D'abord, vous êtes le fils du général Roger Ravel et vous avez été évêque aux armées françaises de 2009 à 2017. Voilà pour le portrait, vous êtes en Alsace depuis deux ans, soyez le bienvenu. Votre arrivée est avec ce livre qui est sorti aujourd'hui, que j'ai eu le temps évidemment de lire, je l'ai eu il y a trois jours moi, et l'actualité plutôt très chaude, question d'actualité, puisque votre livre traite des abus sexuels dans l'Église. Le cardinal Barbarin, condamné à six mois de prison pour avoir couvert des agressions pédophiles, il va en appel à présenter sa démission lundi au pape François. Le pape a refusé sa démission. Certains ont parlé de Judas et de trahison. En tout cas, c'est étonnant. C'est une décision du pape. Je ne parle pas de celle du cardinal Barbarin qui a décidé de se mettre en retrait de son gouvernement. Il ne peut pas faire plus, puisque le pape n'accepte pas sa démission. La logique du pape, j'ai essayé de la comprendre, c'est d'aller jusqu'au bout de la démarche judiciaire, puisque le cardinal Barbarin ainsi que le procureur ont fait appel, et donc de voir un peu en appel. C'est dans six mois, huit mois, quelle sera la décision ? Alors après, je suis quand même un petit peu étonné et surpris, puisque de toute façon, l'effet auprès des victimes, auprès de la population du diocèse ne va pas changer. C'est-à-dire que s'il se met en retrait, c'est qu'il estime lui-même qu'il ne peut plus gouverner son diocèse. Voilà. Donc je ne suis pas dans la tête du pape. C'est incompréhensible. Donc ça m'étonne, ça me surprend, mais je comprends en même temps que l'importance de la justice civile est là clairement manifestée. Mais il y a aussi de la justice divine. On aurait pu penser qu'il se serait référé à celle-ci. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque chose, il y a eu beaucoup de mouvements, énormément d'articles, de blogs aujourd'hui ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser entre les croyants et le pape ? En tout cas, à l'extérieur. Je sais combien votre position est compliquée. Oui, elle est compliquée. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes déjà, il faut le dire sincèrement, décrédibilisés, je dirais, auprès de ceux qui sont à l'extérieur de l'Église, qui aiment certainement Jésus-Christ, mais qui se demandent ce que fait l'Église et l'institution, surtout ecclésiale. Alors maintenant, il reste à garder la confiance à l'intérieur de l'Église. Et c'est sûr qu'il faudra faire quand même des opérations vérité et transparence, heureusement. Ça, c'est très clair. On parle d'un mal qui perdure, des prêtres prédophiles, on en a parlé maintenant depuis très longtemps. Pourquoi l'Église a souvent, pour ne pas dire toujours, couvert ses crimes ? Ça a été très clairement dit, il ne faut pas de scandale, pas de scandale public, ce qui est un peu absurde. De toute façon, un scandale, c'est nécessairement public, ce n'est pas privé, sinon ce n'est pas un scandale. Je crois que l'institution voulait se protéger elle-même, oubliant qu'en fait, elle est faite d'hommes, comme vous, comme moi, des hommes que nous appelons dans notre jargon des pêcheurs, des hommes capables du meilleur aussi, c'est la sainteté mais du pire. Et puis simplement le reconnaître, c'était peut-être la voie de l'Évangile, tout simplement. Avant, on passait par l'Inquisition pour régler ses problèmes. Vous l'écrivez dans le livre, aujourd'hui il n'y a plus d'Inquisition. On n'a plus d'Inquisition. Dieu merci d'ailleurs, je ne regrette pas l'Inquisition, mais au moins on avait des moyens de sanctions réels et d'enquêtes réelles, qu'aujourd'hui nous n'avons plus à l'intérieur de l'Église. C'est pour ça qu'il est d'autant plus important de se référer à la société dans laquelle nous sommes, avec une justice en qui j'ai confiance, la justice française. Je voudrais qu'on voit un petit extrait de nos confrères de LCI. Ils avaient invité l'abbé de la Mohandé chez nos confrères. C'était il y a quelques jours, regardez cet édifiant. On a toujours l'impression que c'est un viol, c'est de la violence. Au départ, je ne crois pas. Après les échos que j'ai eus des confidences, un enfant cherche spontanément la tendresse d'un homme ou d'une femme et souvent ce sont des gamins en frustration de tendresse. Ils vont chercher de la tendresse. La responsabilité est chez l'adulte. Bien entendu, mais le gamin va chercher... Vous avez tous observé qu'un gamin vient et vous embrasse sur la bouche. Non. Ah si ? Moi j'ai vu ça. Non, non, non. Et quand bien même un enfant aurait besoin de tendresse, c'est à l'adulte de mettre des barrières. Oui, l'innocence entre guillemets de l'enfant fait qu'il n'a pas de tabou, il va naturellement. Voilà, soyez le bienvenu Mgr Luc Ravel. Quand on entend des choses comme ça, c'est édifiant. Vous avez vu ces images bien évidemment. Oui, c'est un désastre. C'est-à-dire que d'abord, je pense que tout le monde a besoin de tendresse et cherche de tendresse. Voilà. Et ensuite, précisément parce que les petits enfants ont confiance dans l'adulte et surtout l'adulte avec autorité. Combien plus un prêtre qui parle de Dieu, qui conduit à l'amour, etc. D'autant plus, il faut être vigilant. Ce sont des comportements et des paroles que je trouve personnellement édifiantes au très mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il ne faut plus penser aujourd'hui, mais qu'une génération de prêtres et d'évêques ont pensé. Pourquoi ? Ce n'est pas pour justifier. Pourquoi ils ont pensé ça ? C'est la question. En tout cas, nous maintenant, on récolte, si j'ose dire, tout ce qui a été fait depuis 30 ans, 40 ans. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'avait pas certainement la conscience que nous avons aujourd'hui. J'ai compté cet après-midi. J'ai quand même écouté plus d'une trentaine de victimes, moi personnellement. Donc, ça forge une autre mentalité aussi. On n'est pas là pour d'abord défendre l'abuseur ou protéger l'institution, mais on est là d'abord pour écouter des victimes, les accompagner. Et surtout, si j'ose dire, c'est ce que je viens de leur dire là. Je sors d'une réunion avec elles, de leur dire que ce qu'on peut faire pour prévenir tout cela et pour qu'un enfant soit au chaud. Et un enfant et un adulte, une personne vulnérable, mais aussi une femme, etc., soit en situation de totale, absolue sécurité. – C'est ce que vous appelez l'abus de pouvoir des prêtres, le cléricalisme, qui est une sorte de pouvoir de la hiérarchie que vous écrivez dans votre livre. – Oui, parce que derrière les abus sexuels, évidemment, il y a quelque chose de plus profond qui est l'abus spirituel, du pouvoir spirituel, qui en général ne va pas jusqu'à l'abus sexuel, bien entendu, mais qui s'exerce autrement et qui est tout aussi désastreux puisque, de par Dieu, on a un pouvoir spirituel qui est uniquement de servir, théoriquement, la rencontre entre Dieu et la personne et non pas de se servir au passage. – Il y a eu beaucoup d'histoires à les États-Unis, il y a eu l'Irlande, c'est l'épais silence de l'Église qui ne condamne pas ce qui est condamnable. C'est ce que vous écrivez. Pourquoi l'Église n'a pas livré, quelque part, le nom de ces prédateurs sexuels ? Je prends une autre image. Si demain, n'importe lequel d'entre nous sait qu'il y a ou entend qu'il y a quelque chose de la pédophilie sur un enfant, à la rigueur, on va aller à la police et on va dire écoutez, j'ai entendu ça, enquêtez, vérifiez, c'est votre travail, ce n'est pas le nôtre. Pourquoi l'Église, face au prêtre pédophile, n'est pas allé voir la police en disant ce prêtre-là, on a quelques soupçons, enquêtez, c'est votre métier de policier ? – En tout cas, c'est aujourd'hui le process absolument évident. Enfin voilà, je veux dire, nous n'avons effectivement aucun moyen d'enquête et j'oserais même dire que si on s'amuse entre guillemets à faire des enquêtes préliminaires, on risque de fausser gravement l'enquête judiciaire elle-même. Si par exemple, on avertit la personne elle-même, il n'est pas très compliqué de faire disparaître par exemple des informations numériques, sur les ordinateurs et autres. Donc, il est très clair aujourd'hui que cette voie qui paraît si naturelle aujourd'hui, nous ne l'avons pas empruntée et c'est un incontournable, c'est une évidence et dans mon ouvrage, j'essaie de montrer que ce n'est pas une évidence qui est simplement fruit d'une pression médiatique en disant, ben voilà, vous êtes mis au pied du mur, agissez, c'est l'évangile lui-même qui nous invite à faire confiance aux autorités et aux autorités judiciaires. Alors là, c'est par le prismes de l'évangile, de la théologie effectivement que vous répondez à certaines questions sur la mémoire du corps notamment, cette mémoire du corps, la victime garde en mémoire les actes qui l'ont souillé. est-ce que le prêtre que vous êtes, vous avez rencontré des prêtres pédophiles, vous avez discuté avec eux ? Oui. Ont-ils conscience de ce qu'ils ont fait ? C'est sinistre, c'est en général nos indénis absolus. On avait reçu François Ozon ici pour le film et on voit bien dans ce film sur l'histoire de Barbara, qui a été couvert, etc. Le prêtre dit, écoutez, moi j'ai un vrai souci, c'est que je suis pédophile. Oui, mais alors c'est vraiment un cas rare, il en existe puisque le père Prénat, en l'occurrence, a reconnu les faits. C'est pour ça que la notion de présomption d'innocence, elle est quand même une fiction juridique, si j'ose dire, puisqu'il a reconnu les faits. Mais ceux que j'ai pu rencontrer, je vous promets, sont dans un déni absolu. Alors on me dira, c'est une structuration psychologique, je ne sais pas, etc. Mais pas du tout dans des personnes qui vont reconnaître ces faits et puis prendre des moyens de se faire soigner, entre autres, pour éviter la récidive. Et pour éviter la récidive, vous écrivez comment on contrôle, comment on surveille et vous dites, soyons vigilants, vous parlez de vigilance. Je parle de vigilance, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes concernées et pas seulement l'évêque doivent être vigilants. Si l'on voit qu'un enfant commence à avoir un comportement bizarre, quand j'écoute les victimes, je sens bien qu'ils ont essayé sinon de parler au moins de faire des petits signaux faibles à leurs parents, à leur famille, à leur dame catéchiste pour dire ça ne va pas. Mais des signaux qu'on n'a pas du tout su interpréter. Au contraire, on a dit, mais si, retourne, va voir le prêtre, ça te fera du bien. Ça l'a enfoncé un peu plus et les blessures resteront ouvertes jusqu'à la mort. Et ça, je suis obligé de le dire aux victimes. C'est une expérience que j'ai eue déjà aux armées dans un tout autre contexte de traumatisme tellement fort, tellement violent que la personne ne s'en remet jamais. C'est ce que vous écrivez. Oui. Que doit faire l'Église ? Maintenant, vous vous posez vous-même la question. Tant de questions se posent à nous aujourd'hui sans réponses évidentes. Par exemple, que faire des prêtres jugés et ayant purgé leur peine ? Peut-on leur proposer un ministère ou les renvoyer à l'État clérical ? Ça voudrait dire qu'ils ne pourraient plus faire les sacréments, mais qu'ils resteraient théologiquement prêtres. Comment doit gérer ces affaires aujourd'hui ? Comment l'Église doit gérer ces affaires-là ? Alors, il y a l'Église universelle, ça c'est le pape. On l'a vu, il prend des décisions qui nous étonnent, qui peuvent nous surprendre ou au contraire nous réconforter. Et en tout cas, nous, à notre niveau, au niveau de l'Église qui est en Alsace, là je parle maintenant vraiment de l'Alsace, de notre sujet, on fera tout ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on a commencé une démarche depuis le mois de septembre 2018 qui aboutira en décembre 2019 avec des codes de bonne conduite, avec une sensibilisation d'abord de tous nos acteurs en pastoral, de toutes les communautés. On inscrit dedans aussi les victimes qui le souhaitent pour qu'elles nous aident à construire une Église qui aujourd'hui, au moins au niveau de l'institution, soit une demeure absolument de confiance. Et quand il n'y a pas prescription, on porte plainte. Et même quand il y a prescription, ce n'est pas à nous d'estimer qu'il y a prescription, je signale systématiquement. J'ai une question un petit peu technique maintenant. Les prêtres font vœux de célibat et non de chasteté. Comment est-ce qu'on gère une vie entière sans sexualité ? Comment un prêtre va gérer cette partie-là ? C'est très compliqué. Je crois que la plupart, c'est pour ça que nous disons dans notre jargon, dans notre dialecte, dialecte alsacien, dialecte théologique, il faut vraiment une grâce particulière de Dieu pour s'engager dans cette voie. Alors, attention, je suis tout à fait d'accord qu'on en parle. Quelle est la vie sexuelle d'un prêtre ou d'un moine, enfin, ou d'une religieuse, voilà aussi, qui font vœux de conségration et de chasteté. Mais je tiens aussi à dire immédiatement, on déconnecte ça de la question des abus sexuels, car les abus sexuels, on est très lucide. La vie sexuelle ou la vie matrimoniale ou conjugale n'est pas là comme un remède à la perversité. Et là, on le voit, 90% de ce qui se passe de violences et d'abus sexuels se passe en proches dans les familles. Ce qui est sûr, c'est que je pense que c'est totalement impossible si nous ne sommes pas nous-mêmes concernés sur des règles de prudence très strictes, c'est-à-dire avoir beaucoup de tendresse, d'affectivité, d'amitié, c'est nécessaire à l'être humain. Et en même temps, si on n'est pas prudent, fatalement, on ne vivra pas notre chasteté dans la durée. Et je rappelle aussi que plus nous sommes jeunes, plus nous sommes forts. On va peut-être en parler avec le sport, n'est-ce pas ? Et c'est vrai. Et plus nous sommes vieux, je ne sais pas si je suis encore vieux, mais voilà. Un jeune homme de 62 ans. Un jeune homme de 62 ans, voilà, dans la vigueur. Et bien plus, on s'aperçoit qu'on est moins résistant. Donc il faut être d'autant plus prudent. Ce qui ne signifie pas, évidemment, repousser toute femme ou tout homme à 50 mètres. Merci pour votre franchise, d'être venu sur ce plateau comme un cœur qui écoute. Vous pourrez rencontrer Mgr Ravel mardi 26 mars à la librairie Bizet à Mulhouse, mercredi 27, librairie Kleber à Strasbourg et librairie Broglie, ce sera le samedi 30 mars. Ça a été un plaisir d'avoir une parole libérée. Et on a bien entendu vos messages. On vous libère, Monseigneur. Bonne route ici en Alsace. Ça fait deux ans que vous avez encore beaucoup de choses à découvrir chez nous. On marque une toute petite page de pub. Le Vert Lifestyle, c'est à suivre et on parlera bien sûr d'un nouveau sport, enfin pas d'un nouveau sport, d'un sport un peu inconnu. C'est l'Apkido. Et vous l'attendez tous les mercredis, c'est le Vera Lifestyle. Salut tout le monde. Alors selon une étude très sérieuse, les Alsaciens adorent les sneakers et tout l'univers du street qui va avec. Avec nous ce soir, Samuel, qui est un expert en la matière et qui peut vous en parler pendant des heures. Et ce soir, nous allons parler non pas de Sneakers Empire pour la fondation, comment on peut dire, l'association, voilà, pour laquelle vous organisez plusieurs événements, mais d'un événement qui arrive très prochainement. Il s'agit de qui veut gagner des sneakers. C'est quoi le concept ? Alors, merci Vera de m'accueillir. Le concept, c'est une soirée dédiée à la Sneakers, donc au basket, c'est le basket qu'on porte à la ville, avec en point d'orgue un quiz façon jeu télé. L'idée, c'est de réunir des personnes dans une salle de cinéma, salle de l'UGC Ciné Cité. On va leur remettre des boîtiers de votes interactifs comme ceux qu'on a à l'auto-école. Il y a 150 boîtiers qu'on va pouvoir distribuer. Et puis, des questions avec des choix multiples, divers et variés, certaines difficiles, certaines plus légères, pour ensuite gagner plein de lots, des dizaines de lots, des places de cinéma, évidemment, des T-shirts et des sneakers. On pourra donc gagner des sneakers. Une paire de sneakers de très belle valeur offerte par un de nos partenaires. Ça sera pour le vainqueur uniquement. D'accord. Les questions seront techniques, faciles ? Il y aura de tout. Il y aura de tout pour laisser sa chance à tout le monde. D'ailleurs, j'enchaîne. C'est un événement qu'on veut ouvrir évidemment aux fans de basket, mais aussi à tous les curieux, tous ceux qui ont envie de jouer, de s'amuser sur une soirée vraiment divertissante. Alors, nous avons en exclu ce soir quelques images du documentaire qui va être également diffusé lors de la soirée à l'UGC. Je vous propose de regarder. Ça s'intitule Adidas Beyond. D'Ouce Magazine, Snake Empire, une connecte de ouf parce que pour vous, exclusivement pour vous, on vous amène dans les coulisses du campus Adidas. J'ai tellement rêvé de le... Je crois même pas que c'est la vraie. En fait, le fameux Monac & Buy, le priceless, là, on est en plein dedans. Ça, c'est le début du début, du commencement. Moi, personnellement, je suis vraiment comme un gosse à Noël. Hé ! Oui, on a eu celui-là. Mr Duke ! Oui ! Oui ! C'est parti ! C'est parti ! on reconnaît tous. On est chez Adidas. Oui, on est au siège Adidas en Allemagne. On a organisé avec l'association un voyage pour visiter les archives, c'est-à-dire tous les produits qui ont existé, qui ont fait l'histoire d'Adidas. Et on en a tiré, justement, un film qu'on va projeter lors de la soirée du 29 à l'UGC Cinecité. Et c'est un documentaire qui révèle des petites anecdotes, des... Alors, la première chose, c'était de laisser une trace parce qu'on a fait un voyage assez extraordinaire et donc d'avoir cette vidéo, c'est un souvenir. Ça dure combien de temps ? Il dure 17 minutes. D'accord. C'est un cours, c'est un long cours métraire. Voilà, c'est ça. Et puis, d'abord un souvenir et puis ensuite de montrer et de partager notre passion pour ces baskets, pour montrer toute la culture qu'il y a, toute l'histoire qu'il y a derrière ces baskets. Et effectivement, dans ce documentaire, on va montrer, on va sortir des boîtes, des choses qui sont totalement incroyables et qui sont seulement à cet endroit-là, un endroit hyper exclusif ou ouvert à très, très peu de personnes. Donc, en plus de pouvoir gagner plein de lots, on va pouvoir se cultiver. Exactement. Comment ça se passe ? Alors, ça se passe à l'UGC. Oui. Quelle date ? Donc, vendredi 29 mars à partir de 19h, d'abord la projection du documentaire, ensuite le quiz façon jeu télé et puis ensuite la projection d'un film qui est un film culte pour les fans de basket qui s'appelle Do the Writing, un film de Spike Lee qu'on va projeter dans le cinéma. Donc, une soirée 100% culture sneakers à l'UGC. Le mieux, c'est de prendre ses places. Le prix, c'est 4 euros, juste un prix de participation et on le trouve sur la page Facebook de l'événement « Qui veut gagner des sneakers ? » Ben voilà, vous avez tout dit. En tout cas, allez-y, c'est toujours super tout ce qu'organise Sneakers Empire. Merci. Et voilà. On vient de voir la fiche. Elle pète, elle est sympa. Autre acte, tu verras. Alors, Lionel, je vous propose de faire vos courses un petit peu différemment. Vous allez découvrir ce nouveau concept qui a été lancé par un jeune garçon qui vient de finir ses études et c'est absolument fabuleux avec des produits locaux qui viennent directement des producteurs avec Marmelade. C'est le principe d'une épicerie en ligne qui privilégie les produits bio et labellisés. Donc, vous choisissez vos produits sur le site, les légumes, le fromage, tout ce que vous voulez. et c'est le fondateur Quentin Seyeux qui va faire vos courses à votre place en allant voir les différents producteurs et il vous livre à domicile avec son petit vélo. Marmelade lance aujourd'hui sa première campagne de financement participatif pour développer toute son activité, ses différents projets. En tout cas, moi, je trouve que c'est un super projet et voilà, vous avez le lien qui s'affiche si vous voulez avoir plus d'informations et soutenir Quentin. En tout cas, moi, c'est testé et approuvé. Uniquement par Internet. Oui. Dernière petite chose, un coup de cœur. Alors, c'est le premier jour du printemps. Voilà, on est content, l'hiver est fini, enfin ! Et voici une illustration pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance qui fait bien rire. En tout cas, c'est bientôt l'été. Il faut que je pense apprendre des nouvelles de mes amis qui ont une piscine chez eux. Merci, Caro Illustration pour ce petit rappel. Voilà, c'était le coup de cœur de Vera, le Vera Lifestyle que vous retrouvez, bien sûr, sur cette adresse. Vous connaissez la petite ouf ? Maintenant, je vais le découvrir. Et bien là, on va vraiment le découvrir. Il est maître sixième dan en Aikido. Il a été champion de Corée. On accueille... Il manque les roulements de tambour. C'est vrai. Moussin Eni, comment allez-vous ? Merci. Voilà, vous allez tout nous dire sur cette discipline pas très connue quand vous dites je fais de l'Aikido. Est-ce qu'on sait ce que c'est ? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est ? Il y a beaucoup de monde qui se trompent par rapport à... Aikido. Voilà, donc c'est bien de l'Aikido. C'est quoi ? C'est un sport ? C'est un art martial ? C'est un art martial coréen. On peut trouver de self-defense et de combat, bien sûr aussi, notamment les armes. Mais vous, comment vous êtes arrivé champion de Corée ? Avec des années de travail, bien sûr, et l'envie de prouver qu'on est capable malgré un certain âge parce que je ne l'ai pas eu à un âge de 20 ans. J'avais quand même 40 ans. Ah oui ? Vous avez quel âge là ? 46 ans. Donc c'était il y a 6 ans. Vous faites tout jeune. En 2014. Vous savez quoi ? Je vous propose de voir une démonstration et vous allez la commenter. Regardez ces images. C'est du pur apkido. J'adore cette première prise. Il faut nous commenter. Vous avez votre petit retour devant vous d'image. Décrivez-nous le combat. C'est quoi qu'on voit ? Là, c'est de self-defense entre deux combattants, bien sûr. Chacun montre des techniques, des enchaînements pour mobiliser l'adversaire jusqu'au sol. C'est scénarisé, en fait ? Bien sûr. C'est un travail entre les deux partenaires parce que c'est quand même des techniques qui sont un peu difficiles à maîtriser. Et si on ne contrôle pas le corps de l'adversaire, il peut y avoir des cichelles. Il y a également des filles qui pratiquent ? Bien sûr. On a à peu près dans l'association à peu près 40% de filles qui pratiquent. Et actuellement, on a une association qui est dédiée que aux femmes. Si c'était un combat réel, ça serait trop dangereux ? Alors, exactement. parce que le combat d'Abkidou était interdit en France et je me suis battu pour avoir l'autorisation par le bien de la fédération de taekwondo qu'on a eu l'accord de la fédération. On a organisé la première Coupe de France à Strasbourg avec, bien sûr, le self-defense et le combat. Alors, quand on voit ces images, ils se font mal quand même parce qu'on les voit qui tapent au sol du style... Voilà. Quand il arrive à un certain point de maîtrise et qu'il ressent un peu la douleur, à ce moment, il demande qu'il s'arrête. Et là, c'est que de travail de démonstration. C'est un peu tout est préparé par avant. Mais le combat, c'est un peu le côté réel. On voit un peu les coups de poing, coups de pied, les projections. Et vraiment, c'est du combat. Alors là, vous avez beaucoup de monde qui va vous revoir ce soir. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour venir faire de l'Apkido ? C'est quoi ? Si vous allez avoir plus de confiance et du self-defense, c'est quoi ? Bien sûr, c'est un sport qui est complet, qui est dédié aux enfants comme les adultes. Et c'est un sport où on peut trouver beaucoup de choses dedans. On va dire de self-defense, de combat et en même temps des armes, des maniements des armes. Couteaux ? Voilà, de toutes les armes. On utilise les armes l'éventail, le nunchako, le bâton et les ceintures. Même une simple carte de guichet, on peut l'utiliser. Comme on utilise aussi les menottes et les pistolets pour un certain niveau pour enseigner la police et les militaires. Alors, quand on dit que c'est scénarisé, moi, ça me fait un petit peu penser au catch. Est-ce qu'il y a aussi des noms comme ça ? Est-ce qu'il y a des personnages ? Comment ça se passe ? Masque d'argent. Ça n'a absolument rien à voir. On va dire que c'est préparé d'avance. C'est un film, on va dire, de scénario d'amener le public à avoir un moment de réalité sans faire mal à l'adversaire. On sait qu'il y a un gros engouement pour le Krav Maga qui sont des sports. Beaucoup de filles d'ailleurs s'inscrivent au Krav Maga. On avait Gilles Hassine sur ce plateau il n'y a pas très longtemps. Est-ce que c'est proche d'une discipline comme ça ? Est-ce qu'on vient pour les mêmes raisons ? Pour le self-defense bien sûr. Il y a beaucoup de gens qui aiment le self-defense à cause de ce qui est agression et tout ce qu'on voit de nos jours. Les gens ont besoin d'avoir une certaine assérence. C'est très important dans la vie aussi. Et en même temps de ce que vous pensez exactement. Combien de temps on met avant d'avoir le niveau des images avant de sentir qu'on a vraiment progressé ? Dans cette compétition la portée était ouverte bien sûr pour d'autres disciplines comme le taekwondo parce qu'on est dans la même fédération. Mais pour vraiment maîtriser l'apkido il faut au minimum entre 3 ans et 5 ans. Comment vous êtes arrivé pour l'apkido ? À travers une démonstration de mon premier maître coréen. C'était en 1995 au Maroc l'an de ma finale aux compétitions de taekwondo. D'accord. Donc champion de taekwondo avant ? Voilà. J'étais 14 ans de taekwondo et par la suite j'ai commencé le apkido. Ça fait maintenant plus que 23 ans. Voilà. Vous avez un club c'est le club Aigle Apkido ? Aigle Apkido France. Créé il y a 17 ans. 17 ans exactement. Maître 6e d'Anne. Donc là ça progressera vite. Tu as combien de pratiquants actuellement en Alsace ? On n'est pas loin dans notre club Aigle Apkido France on n'est pas loin des centaines mais il y a dizaines de clubs parmi eux des mes élèves et on n'est pas loin de 300 licenciés. Et vous organisez une compétition internationale. Regardez la belle affiche. C'est le premier Open International Apkido à Strasbourg le 31 mars. Qu'est-ce qu'on va y voir Moussine ? C'est une très belle compétition parce que c'est une première où il y aura la participation de plusieurs pays étrangères comme la Turquie, la Russie, la Belgique, bien sûr la France, la Belgique. Voilà. Il y a quelques pays aussi de Maghreb. C'est vraiment c'est une première et on a fait le max pour que ce soit une très belle compétition. Voilà. On revoit la fiche. Allez-y nombreux. Ça va se passer ce premier Open International d'Apkido. Ça va se passer le 31 mars. Merci beaucoup Moussine. Merci à vous. Bonne route. De m'accueillir sur ce plateau. Et bel événement. Merci Samuel pour les sneakers. Merci Vera. On repart dans l'actualité et l'actualité c'est bien sûr notre Delphine Vespisère. Salut Bidanteur et bienvenue à Kaisersberg. Aujourd'hui c'est plus qu'une passion c'est un état d'esprit un art de vivre que nous allons vous transmettre. C'est celui de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Daphine. Comment ça va ? Super bien. Il fait beau. Génial. On va parler de ta vie on va parler de tes expériences. Moi je suis né dans le Ryd en Alsace. D'accord. Pas loin de Célestat et j'étais au collège le gentil. J'étais le gentil de service. le cahier de la classe il pompait sur moi etc. J'étais un peu maltraité on va dire. Quand j'ai commencé à bosser j'ai commencé à bosser relativement jeune ma expérience professionnelle elle était un petit peu compliquée au départ. C'était un peu difficile et à 24 ans en fait j'ai eu un vrai déclic. En fait j'en ai eu marre de subir et là je me suis dit allez maintenant je prends les choses en main et je fais en sorte que ça évolue radicalement. C'est l'envie que le regard des autres sur soi-même change c'est quoi ? Dans mon cas c'était plutôt égoïste on va dire je voulais vivre une vie normale mais en vachement vachement mieux. Ça n'avait rien à voir avec les autres directement c'était plutôt pour moi pour vraiment vivre la vie de mes rêves en fait tout simplement. Moi ce qui m'intéressait c'est d'avoir une vie normale mais en mieux. Donc je ne veux pas du métro-boulot-dodo. J'ai compris assez tôt que je voulais un jour ma propre entreprise. J'ai mis en place une espèce de planning qui me permettait d'arriver un jour à cet objectif. Ça s'appelle la liste tout doux c'est ça ? Tout ce qu'on a envie de faire ? C'est un peu la bucket list. C'est sur ma bucket list donc la bucket list c'est une liste où normalement tu mets 100 choses que tu veux faire un jour dans ta vie. Je cherche vraiment la sérénité aujourd'hui. Sérénité, harmonie et j'ai envie de rire rire un peu tous les jours. Ça c'est important. C'est très important. Le plus important pour être heureux c'est vraiment de commencer par s'aimer soi-même et faire les choses pour soi et non pas pour le regard de l'autre. C'est la base. C'est tout à fait la base. Il y a aussi une citation de Bouddha qui dit que les hommes sont quand même très curieux parce qu'ils perdent leur santé à vouloir faire toujours plus d'argent et après ils essayent de racheter leur santé avec de l'argent. Avec l'argent qu'ils ont gagné exactement. C'est ça. C'est un peu le paradoxe de l'être humain en fait. On court après quelque chose jusqu'à s'épuiser parfois. C'est ça. Et du coup on dépense l'argent qu'on a gagné pour récupérer ce qu'on n'a pas eu tout au long de notre vie. Donc la philosophie en fait l'intérêt de la réflexion c'est d'arriver à se rendre compte de ça à temps pour modifier son parcours de vie pour réussir à arriver là où on veut être à temps. Il y a quelque chose de mystique là qui se passe parce qu'il commence à neiger. C'est vraiment merveilleux. En tout cas toi cette philosophie que tu as intégrée à temps tu la partages aujourd'hui et c'est ça qui est beau. Dis-moi après avoir été coachée Elodie par Mathieu quels ont été les grands changements dans ta vie ? Je me suis lancée dans la création d'entreprise et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la discussion on en est arrivé à la question tu te vois où dans 5 ans que Mathieu m'a posée. Ça c'est la question c'est très difficile d'y répondre. C'est difficile honnêtement j'ai eu du mal à y répondre mais instinctivement j'ai dit décoratrice d'intérieur c'est ça qui me botte c'est ça qui me plaît et puis il me fait montre ton entreprise. Et quelles ont été les phrases déterminantes de la part de Mathieu qui t'ont fait prendre conscience que c'était possible ? C'est plus dans sa manière d'être pas forcément des phrases mais dans sa manière d'être dans son quotidien en fait. C'est vrai que le voir avancer on se dit en fait c'est possible si tu te donnes les moyens tu peux y arriver. Une fois qu'un but est concrétisé est-ce qu'on doit juste s'asseoir dessus et être satisfait de ce qu'on a ou est-ce qu'on est obligé d'avoir tout le temps ce besoin d'avancement qui est aussi peut-être fatigant est-ce qu'on ne peut pas parfois se contenter de ce qu'on a au final ? C'est une super question et en fait finalement ce qui est important ce n'est pas le but ce qui est important c'est le chemin qui mène au but et c'est sur le chemin qui mène au but qu'il faut prendre un maximum de plaisir. Une fois qu'il sera effectivement la question qui va se poser c'est quoi l'étape suivante ? Et voilà il n'y a pas forcément besoin d'une étape suivante il faut juste à un moment donné savourer et célébrer aussi chaque réussite chaque réussite on s'assoit on prend du recul on s'y râme on profite et c'est comme ça je pense que par ces petites réussites qu'on est heureux Merci beaucoup Mathieu c'était super intéressant Merci à toi Delphine c'était un vrai plaisir Et merci et bravo Elodie Merci On espère que vous avez appris plein de choses et nous on se dit Maurice Gret et à bientôt Merci merci à toi Delphine c'était un vrai plaisir Il disait que les hommes sont quand même très spéciaux parce que ils ils merde Hein ? Échec Échec et maths C'est que les hommes sont quand même très curieux parce qu'ils perdent Oh fais chier C'est quoi le truc ? Leur santé Et place à présent au magazine Au cœur de l'Europe ce sera suivi de l'entreprise de la semaine avec nos partenaires Chambre de commerce et d'industrie et les experts comptables d'Alsace Moi je vous dis à demain 19h Salut Encore des travaux sur la place du marché de Karlsruhe ? Eh bien non il n'en est rien Le projet artistique que proposent Ulrike Israël et Bernadette Hörder a pour objectif d'interpeller les passants sur les droits de l'homme le nom du projet Auf gutemgrund ein Platz für alle sur de bonnes bases une place pour chacun Vous pouvez voir des citations issues des 19 premiers articles de la loi fondamentale allemande Le premier article est déjà collé il est écrit La dignité de l'être humain est Nous verrons si nous continuons la phrase ou si nous utiliserons des citations de la loi fondamentale C'est une prise de position En Allemagne nous devons prendre position pour la démocratie Aujourd'hui c'est plus important que jamais Mains dans la main des réfugiés et des habitants de Karlsruhe peignent chaque jour cette toile sur le sol de la place du marché D'ici fin mars ce réseau de mots devrait recouvrir la place Le 1er avril si ce n'est pas une blague un bureau d'études devrait faire ressurgir la place du marché de ce réseau C'est en fait une oeuvre d'art temporaire Nous voyons cela comme une sorte de performance artistique Nous portons des gilets rouges très voyants et les passants nous questionnent et c'est ce que nous voulons Depuis 2016 les deux artistes ont travaillé le projet avec les réfugiés et d'autres collaborateurs et elles espèrent que leur oeuvre continuera à vivre lorsque celle-ci aura disparu de la place du marché Cela doit continuer c'est le contact avec l'autre qui fait disparaître les peurs de l'inconnu et les préjugés C'est la seule manière de voir que l'autre est bon et qu'il contribue à tout un ensemble de choses Le projet artistique est visible jusqu'au 30 mars et sera entouré de nombreuses animations avant de disparaître et de laisser place à de nouveaux travaux sur la place du marché Au lendemain du début de la semaine de lutte Contre le racisme Amnesty International ouvre son bureau régional sud-ouest à Karlsruhe Situé dans la Waldstrasse c'est le quatrième bureau décentralisé de l'association Le bureau régional est un lieu d'échange qui regroupe 10 districts et représente le quartier général de l'association à Berlin Le bureau est vaste parce qu'il accueille des formations Les participants du sud-ouest ont se retrouvé ce week-end pour se former auprès d'experts ou proposer des formations aux autres sur de nombreux thèmes C'est pourquoi nous proposons ce grand espace et de nombreuses pièces de travail L'organisation mondiale dispose de près de 300 mètres carrés à Karlsruhe D'ici 2020 trois employés travailleront main dans la main pour les droits de l'homme Nous traitons des choses habituelles Nous écrivons des lettres pour des personnes incarcérées par exemple Nous réalisons un grand travail d'information en tenant des stands sur des événements culturels ou au centre d'art et de technologie des médias Nous informons les gens sur des actualités où les droits de l'homme ne sont pas respectés Nous faisons également de la formation aux droits de l'homme dans les écoles où nous intervenons régulièrement Entre Mannheim et Stuttgart c'est finalement Karlsruhe qui gagne le droit d'ouvrir ce bureau régional Selon le maire de la ville pour Karlsruhe c'est une chance d'accueillir l'organisation qui lutte pour les droits de l'homme depuis des années Que l'on ne puisse pas emprisonner les gens pour rien ou parce qu'ils expriment leur point de vue dans le cadre de la liberté de la presse et de religion ce bureau s'inscrit parfaitement dans notre cité du droit et avec notre forum et les nombreuses autres actions mises en place autour du droit de la constitutionnalité et des droits de l'homme les citoyens sont invités à échanger sur ces thèmes Et lors des prochaines portes ouvertes il sera possible de découvrir les locaux du bureau régional sud-ouest d'Amnesty International l'occasion de faire plus ample connaissance avec l'engagement de l'organisme mondial de lutte pour les droits de l'homme